Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Vivendi qui publie ses résultats pour le premier trimestre 2018. Son chiffre d'affaires a progressé de 3,3% en données organiques. Il s'élève à 3,109 milliards d'euros contre 2,68 milliards pour la même période de 2017. Malgré cette progression, le chiffre d'affaires est légèrement inférieur au consensus qui l'attendait à 3,140 milliards. Vivendi déclare qu'il est confiant pour le reste de l'année. Les analystes de l'Obsa sont haussiers, visent des cibles à 23,96 euros et 24,87 euros. On continue toujours dans l'actualité avec Valourec qui lui aussi publie des résultats trimestriels mitigés. Le groupe enregistre une perte nette de 170 millions d'euros. Sa perte s'élevait à 126 millions l'année dernière. L'Ebipta lui ressort négatif à 5 millions d'euros contre moins 21 millions un an plus tôt. Et le chiffre d'affaires lui pour finir a progressé de 10,1% à 862 millions d'euros. Les analystes de l'Obsa sont haussiers, visent des cibles à 5,90 euros et 6,13 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant et on s'intéresse à Télécom Italia. Graphiquement, les cours ont enfoncé une oblique haussière en place depuis les creux de février dernier. Ils reprennent une dynamique baissière sous la moyenne mobile à 50 jours, actuellement située à 0,82 euros. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, vient de casser une ligne de tendance ascendante. Il évolue désormais dans sa zone de vente. On attend donc une poursuite de la baisse vers les cibles situées à 0,71 et 0,685 euros. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War On Put 94-81T émis par Unicredit. Un War On Put de prix d'exercice à 0,80 euros et de maturité au 19 septembre 2018. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien a tracé une bougie très allongée, sans aucune mèche haute ni basse, lors de la séance d'hier. Cette bougie indique que les acheteurs ont contrôlé le marché du début à la fin hier et ce, sans aucune faille. La tendance en cours devrait se prolonger, mais pour relancer la dynamique haussière, il faut quand même que les cours réalisent une clôture journalière des 5 645 points. Cela permettra au CAC 40 d'aller chercher la prochaine cible à 5 690 points, voire celle à 5 780 points en extension. En attendant, on reste prudent, puisque les cours testent l'oblique ascendante en place depuis les sommets 2017, celle même oblique qui avait stoppé le mouvement de hausse en début d'année. Dans ce contexte, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 0950T émis par Unicrédit, un War & Call de prix d'exercice à 5 600 points et de maturité au 21 septembre 2018. A la Bourse de New York, c'était Marie-Gintrigue pour Training Central. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501